Peuple de Guinée, le dossier Aminata Conté continue à retarder, comme c'est une femme et que voilà, on dit toujours privilège aux femmes, malgré les actes qu'elle a causés, aujourd'hui ça crie, oui, partout, celui qui est le plaignant, Alphonse Charles White, il a fui du pays, c'est ce qu'on dit, ok. Comment Charles White est sorti ? On nous a dit ici que les passeports, les véhicules administratifs, les gardes ont été retirés. Charles White est sorti. Mais avant que, aujourd'hui on parle de la sortie de Charles White, on avait parlé de la sortie de Gomu, ne soyez pas surpris que d'autres ministres aussi sont actuellement, oui, sur pied pour quitter le pays. Alors que, quand Jordan est parti, je dis bien le 5 septembre, au palais Secuturia, le 5 septembre, la première des choses qu'il a dit, quand il a fait son discours à la nation pour dire que oui, j'ai fait coup d'état, il nous a parlé de la gabégie financière, la corruption endémique, ont amené l'armée guinéenne, républicaine, à prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, tous ces ministres aujourd'hui qui ont volé, volé, à commencer par la tête Bernard Gomu jusqu'au dernier, tous devraient rendre compte devant la Kiev. Si on veut défendre, si on veut réellement parler au nom de la Guinée, aussi simple que ça, l'histoire de Charles White avec la fille Aminata Conte, c'est une affaire qui s'est passée entre deux professionnels. Parce que la fille, elle est journaliste de profession et dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle le respect de la déontologie. Chez Charles, il doit respecter l'éthique, les règles de ça, de son travail. Il est magistrat. Alors, c'est passé entre deux professionnels, parce que ces deux professionnels, en âme et conscience, étant journaliste, la fille Aminata Conte, elle sait combien de fois elle doit utiliser ses sources ou comment elle doit se comporter envers autrui. Quand on est journaliste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la protection, le travail dans les règles de l'art, de tous les dossiers qui viennent vers toi. Alors, à plus forte raison, la fille Aminata Conte, elle a enregistré son petit ami à son insu, connaissant les règles de la déontologie dans le journalisme. Et la question à se poser, même si elle est libérée, même si on la met dehors, qu'elle travaille dans un média ou pas, est-ce que plus tard, des personnes qu'on va appeler les sources auront le courage d'aller vers elles, se confier à elles, sans avoir peur, sans craindre que ces personnes-là, sans craindre qu'ils soient enregistrés par Aminata Conte ? C'est ça la question à se poser. Alors, l'on parle aujourd'hui, Charles est parti, il a fui. Il a fui. Tous ses ministres devraient rendre compte. Si on veut défendre la Guinée, on ne va pas s'asseoir ici sur les réseaux, on s'achande sur une, deux, trois personnes. Où sont les autres ministres ? J'apprends que les dames qui ont quitté le navire, j'apprends que des messieurs qui ont quitté le navire, qui sont actuellement à Conakry, sont à pied d'oeuvre pour aussi quitter Conakry. Si le premier des ministres a quitté le pays, pourquoi pas les autres vont quitter le pays ? Si le boss, je dis bien, le boss des crocodiles, la filière attachée directement à la présidence, celui qui tire les ficelles, c'est Amara Siriki à la présidence avec Giba Souke, et que ceux-là ont fait sortir, fait sortir Gomu jusqu'à l'accompagner. Pourquoi Jordan ne va pas faire sortir son gars aussi ? C'est ça, c'est ce que vous ne savez pas, je vous donne ça. C'est ce que vous ne savez pas. Qui a fait sortir Charles ? Qui a fait sortir Charles ? C'est Jordan. Qui a fait sortir Gomu ? C'est Jordan. Mais, sur l'appui de qui ? Sur l'appui de Amara. Donc, on est dans du pipeau de la fausseté. Du pipeau de la fausseté. Il n'y a jamais eu de boussole. Ça n'a été que des mensonges crachés sur nos visages qu'aux boussoles. Ça a toujours été du deux poids deux mesures. Deux poids deux mesures. C'est ce qui est venu tomber dans leur clan. Guéguerre entre eux. Est-ce que vous comprenez ? Donc, le gouvernement est assis en clan clan. Comme l'équipe nationale. Comment l'équipe va gagner ? Comment la transition va bien aller ? Pendant que ceux qui sont dans cette transition-là, chacun gère son petit groupe à côté. Il y a Amara qui gère son groupe. Et là, il faut que tous les ministres soient sous son commandement. Même le premier ministre, c'est Amara qui le coiffe. Même le premier ministre, c'est Amara qui le coiffe. Donc, affaire Amir Conti. Si on va demander le retour de Charles, il faut aller demander à Jordan de ramener Charles. de ramener aussi Gomu. Et les autres qui vont aussi sortir. Mais Jordan, tout ça là, on est en train de noter, on est en train d'écrire, on est en train de mettre tout ça dans nos bouquets, les petits microbes vénés, de mettre tout ça dans nos livres qu'on va faire sortir. Et dans tout ça, c'est les médias qui, c'est-à-dire qui endossent tous ces responsabilités. Pour ne pas que les médias dénoncent ça, parce qu'eux, ils peuvent le dire. C'est-à-dire qu'ils sont libres de dire. Pour ne pas que ces médias le disent, oh, il faut les couper l'Internet, il faut les patatis, il faut les poutous, il faut les couper la tête, patatis, patata. C'est ça, aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays-là, aujourd'hui, que vous ne savez pas. Il y a des choses qu'on est informés et qu'on ne prend même pas la peine de venir vous dire ici. Parce qu'on s'est dit à la fin, mais, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes réellement avec des êtres humains qui sont conscients ? Est-ce que réellement nous sommes avec des êtres humains qui sont conscients ? Vous, vous parlez là-bas. Tu viens dire au peuple qu'on a fait coup d'État pour stopper la gabégie financière, les détournements à outrance, la personnalisation de la vie politique. Aujourd'hui, vous êtes en train d'éteindre tous les leaders politiques, les partis politiques. C'est quoi cette merdique ? C'est quoi ça ? Donc, si Charles doit revenir, il faut que Gomou vienne. Il faut que tout le monde vienne. ils vont tous répondre « On ne va faire de traitement de faveur à personne ici. » Aussi simple que ça. Parce qu'eux tous ont servi, ce sont des serviteurs du mal à la tête du serpent. Oui, l'anaconda, Mamadi, Jordan, Doumbouya. Aussi simple que ça. On ne peut pas dire que oui, on est contre le CNRD ou on est contre tel, tel, tel. Non. On est contre le système CNRD. Venons-en, exemple. Je vous ai montré une vidéo de Guido Foulbet. Un malhonnête. Une personne sans, c'est-à-dire sans conscience, Gawa Ousmane Gawal, qui est derrière l'arrestation de Guido Foulbet, qu'au boussole de la transition. Vous avez écouté ? Depuis l'arrestation de Guido Foulbet, aujourd'hui, qui va faire plus d'un an, le motif n'avait pas été dit réellement. La photo que le petit avait pris au temps d'Alpha Kondé, c'est sur cette photo-là que Ousmane Gawal s'est basé pour créer le problème au petit. C'est sur cette photo-là qu'ils se sont basés pour créer des problèmes inutiles sur le petit. Je vous dis, et je suis en train de vous redire à chaque fois, il n'y a pas de dossiers qui ne sont pas en train de chercher contre moi les mensonges qu'ils vont fournir aux autorités sénégalaises pour qu'on dise que je suis patati patata. Mais ils ne savent pas que je suis blindé. Ce que vous, vous ne savez pas. Vous avez envoyé votre ministre ici, Alphonse Charles. Charles est venu ici. La récente visite de Charles à Dakar. Ammarat et tout le monde avaient mis béton. Ils avaient mis béton. Ils sont partis à la justice ici. Ils ont vu que oui, le petit est blindé ici. Il est blindé ici. Je vous révèle ça aujourd'hui. La venue de Charles ici à Dakar. La dernière visite de Charles à Dakar. Il n'y a pas ce que Charles White n'a pas fait. C'est pourquoi quand je vous vois, vous dites que oui, papa, papa, papa. Vous, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. L'homme est sous la protection des vies. Il n'y a pas ce que Charles n'a pas fait pour m'envoyer en Guinée, pour m'estrader en Guinée. À la justice sénégalaise, au ministère de la justice, avec tous les documents. Mais les vrais documents, il est impliqué dans quoi physiquement ? Quelles sont les preuves ? Où sont les preuves ? Où il y en a ? Il n'y en a pas. Comme ceux qui l'ont fait à Guido Foulbet. Donc, en gros, le petit Guido Foulbet est en prison parce qu'il a pris photo au temps d'Alpha Kondé et on nous colle dessus que l'attentat contre Alpha Kondé. Que l'attentat contre Alpha Kondé. Mais comme on est, comme on est des, comme on est des, comme on est des, comme on est des. On reproche à Guido Foulbet à cause d'une photo qu'au attentat contre Alpha Kondé. Mais le bandit assis au palais, qui a bombardé le palais secoutouria ? Hein ? Qui a bombardé le palais secoutouria ? Bandit assis au palais. Ok Google, palais secoutouria Guinée. Qui a bombardé le palais secoutouria ? Hein ? Qui a bombardé le palais secoutouria ? Hein ? Qui a envoyé ça ? Hein ? Qui ? Hein ? Qui ? Je vous montre. Qui ? Qui est parti bombarder ici là ? Hein ? Qui ? Qui est parti bombarder ici ? Qui est parti attaquer ce palais là ? Qui est parti attaquer ce palais là ? Bam de malhonnête de merdique, de merde. Hein ? Qui est parti attaquer ce palais ? Le palais là aujourd'hui est aux oubliettes. Depuis que vous êtes passé dedans, hein ? Les anges de la mort là, les anges de la mort là, vous. Jordan attaque, à la tête Jordan là. Depuis que vous avez mis pied dans ce palais là. Oui, c'est devenu un lieu hanté par les âmes, c'est-à-dire chauvagement arraché à la vie. Ce sont nos frères qui résident. Leurs âmes sont là. Les âmes que vous avez ôtées sont dans ce palais là. Ils n'ont pas bougé dedans. Qui a fait attentat contre Alfa Kondi ? Qui a fait attentat contre Alfa Kondi ? Oui, c'est devenu un lieu hanté par les âmes, c'est devenu un lieu hanté par les âmes, c'est devenu un lieu hanté par les âmes. Parce que, quand les dossiers que Charles avait présentés, parce qu'il y a des petits cocos ici à Dakar, je ne suis pas dans les associations, voilà, il y a le respect entre moi et tout le monde. Mais ceux qui accompagnaient Charles aussi dans les démarches là, j'ai aussi vos noms. Le moment viendra, je vais dire ça aussi. Quand les dossiers, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que quand Charles a tenté avec les dossiers, avec la justice, ça n'a pas marché. Gawa Gawal a tenté de corrompre la justice sénégalaise. Et Gawal a dit que s'il faut payer de l'argent, lui, il est prêt à payer de l'argent. Pour qu'on met main sur moi, pour qu'on m'envoie à Conakry. Gawa Gawal, ça dit qu'il est prêt à payer de l'argent pour corrompre la justice sénégalaise, pour qu'on me ramène à Conakry. On dit qu'il a fait quoi ? Il est poursuivi pour quoi ? On montre ça. Vidéo. Il n'y a que des vidéos. Est-ce que ce sont des choses concrètes ? Dans quoi est-il lié physiquement ? Ça, c'est les pays de loi. Ce n'est pas des pays merdiques. Et je vous dis, Rédi, que moi, ici, je ne suis même pas sous la protection de l'autorité sénégalaise. C'est vrai que je suis sur le territoire sénégalais. Mais le Haut-Commissariat des Nations Unies doit refuser l'amnestie, comme on appelle l'amnestie internationale, accompagnée des associations. Donc, je ne sais pas pourquoi le petit Guido Foulbe n'avait pas des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi il était tellement... Quand vous sortez en dehors de chez vous, allez-y vous renseigner. Allez-y vous procurer des documents, des papiers. Bim ! Dès qu'il y a un problème, les gens vont venir intervenir. Sinon, un gawa gawa ne va pas envoyer Guido Foulbe en Guinée. Bon, j'aurais appris qu'il a été arrêté en Guinée. Je crois que si c'était au Sénégal, ça n'allait pas être vrai. Une photo que le petit a pris au temps d'Alfa-Condé. On dit qu'il est, voilà, en attentat contre Alfa-Condé. Pendant que celui qui a tué les gardes d'Alfa-Condé, lui, il est au palais.